Tu penses qu'il devrait dissoudre ? Je pense qu'il y pense, mais je pense surtout qu'il est en train, à cause de sa tournure d'esprit tout à fait particulière, parce qu'il est solipsiste, nous sommes tous des projections astrales de l'esprit d'un homme qui est un grand déviant. Le monde entier n'arrête pas de le dire. Donc il est grand temps d'admettre que nous avons quand même quelqu'un qui, s'il a tous les boulons, il y a du jeu. Enfin, il faut quand même s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Excuse-moi, regarde ce qu'il a fait au Mondial. À la fin, il est obligé de les câliner, les mecs n'en ont pas envie. En plus, il a ce côté tactile absolument insupportable. Et il a ce côté parvenu du mec qui est invité à un mariage et qui pousse tout le monde pour être sur toutes les photos, y compris les photos des mariés. Tu vois ? C'est ça, c'est un sentiment de gênance. Il est malaisant au possible. Or, je pense qu'il est en train de quitter... Il y a un problème de sincérité peut-être aussi, non ? Je pense qu'il appartient à cette classe si magnifiquement décrite par des grands génies comme Charles Mellement ou Dany Robert Dufour, de ces gens où il n'y a pas de jeu au fond. Ils ne sont que patamodelés et ruses psychiques. Ce sont des débris psychiques de la modernité des constructrices. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeu au fond, il n'y a plus de verticalité au fond. Ce ne sont que des instincts et des ruses. Ce genre de dingue que nous créons à l'échelle industrielle qui ne sont plus des individus. C'est des individus non individués, si tu veux. C'est un groupe...